Plus précisément sur ces trois espaces et sur le design en particulier, un design accessible à tous. Pour la première fois, une exposition intitulée « Chaises enjeux » tente de sensibiliser votre public justement. Il a fallu rajouter de ces produits, on va regarder tout de suite ce sujet de Norbert Evangelista. A force d'arpenter les allées, une seule envie, s'asseoir dedans. Certaines de ces chaises mériteraient pourtant de figurer dans un musée, comme celle-ci, un prototype signé du français François Asimbourg. Pour ses confrères, la chaise idéale. La légèreté est absolument totale, la taille est parfaite, aucune surabondance de matériaux. Et l'objet est un objet de musée qui mérite le MoMA, le musée d'art moderne de New York. En attendant sa consécration, c'est ici, à la Foire de Paris, qu'elle trône au milieu de dizaines d'autres. Cette exposition retrace les tendances clés du design à travers le temps. Objectif, démontrer combien les matériaux influencent les formes. Exemple avec ce fauteuil en feutre du designer Caïdan Opeche, un véritable cocon. Il a travaillé sur l'épaisseur du feutre pour pouvoir tenir debout sans avoir de structure. Avec une couette rajoutée, c'était très agréable pour se sentir isolée dans un endroit assez ouvert, comme ici d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, que je suis seule au monde. Préparez-vous à ouvrir vos portes au monnaie, car presque toutes ces chaises sont à vendre. De 150 euros, à des prix qui pourraient faire tomber certains visiteurs du haut de leur chaise.